Bonjour à toute la communauté ODC TV et bienvenue pour ce nouvel épisode où l'on parlera d'un auteur méconnu du grand public mais dont la notoriété à gauche autant qu'à droite de l'échiquier politique n'est plus à faire, du moins en France. Je parle bien entendu de Jean-Claude Van Damme, non je déconne, de Jean-Claude Michéa, mais s'il est élu à gauche, il est surtout détesté et vilipendé par cette dernière, qui le qualifie de réactionnaire, de conservateur et d'ituatie de l'extrême droite, car Michéa fait partie des rares intellectuels français contemporains dits de gauche qui critiquent radicalement autant le mode de production capitaliste que la gauche elle-même, dont les trahisants n'ont d'égal que leurs vacuités intellectuelles. Alors il n'est pas le seul à le faire, et il me semble important de le rappeler, puisque bien d'autres après Debord ou Closcar, ont entrepris le même cheminement et ne pouvant citer d'autres intellectuels plus contemporains, en allant des plus brillants comme Alain Soral et Francis Cousin vers les plus soporifiques comme Frédéric Lordon, sans oublier les révolutionnaires de Salon, j'ai nommé Bégaudot, qui faute de radicalité conceptuelle, a au moins le mérite d'avoir une belle plume et une capacité rhétorique évidente. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir un passionné de livres et de concepts, mon ami Mohamed Sandé. Mohamed Sandé, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir, et merci d'avoir d'ailleurs pris l'initiative de parler de cet auteur et du livre dont on va parler aujourd'hui, intitulé « L'Empire du moindre mal » pour qualifier le libéralisme et la modernité libérale. Alors ce qu'on parlait hier en off, tu m'avais fait part du fait que ce livre de Michéa, et que Michéa au sens large, fait partie des intellectuels qui t'ont le plus marqué dans ton cheminement intellectuel, notamment son livre « L'Empire du moindre mal » dont on va parler aujourd'hui. Alors, peux-tu nous parler de cela ? Comment Michéa s'est introduit dans ta vie et dans quelle mesure il a chamboulé un peu ta vision des choses, notamment par rapport au libéralisme à l'époque contemporaine ? Pour reprendre une métaphore cinématographique, je vais te dire que « L'Empire du moindre mal », je l'ai lu en 2011, je pense. Et c'était « La pilule rouge » dans « Matrix », tu vois. Depuis, je vois le monde vraiment différemment. Malheureusement… Dois-je comprendre que tu étais gauchiste avant de le lire ? Sans aller jusque-là… Pas d'insulte, plutôt ? Non, mais disons que je croyais encore au clivage gauche-droite. Mais on va y revenir. Grâce à lui, je vois vraiment les choses différemment. Quand j'ai vu Macron, j'ai compris Macron. Le faux clivage démocrate-républicain aux États-Unis aussi, grâce à Michéa, c'est limpide. Mais pour commencer, si tu me permets, je voulais te poser une question. Quel est ton rapport à Maître Gims ? Aucun. Mais vraiment aucun. Je ne connais même pas, je veux dire. Mais il t'irrite… C'est du rap, j'imagine ? C'est un chanteur français parmi les plus prolifiques et celui qui vend le plus de disques en France. Mais pardonnez-moi l'ignorance, mais c'est du rap quand même, j'imagine. Oui. Oui, c'est du rap. Du slam, du rap. Du slam, du rap. Non, non, mais pour moi, c'est une musique de sous-prolétaires, de l'opin prolétariat. D'accord. Mais pourquoi je me suis permis de te poser ? Mais après, personnellement, je ne peux pas le juger. Je n'ai jamais écouté cette musique, donc je ne connais pas. D'accord. Mais pourquoi je te pose la question ? Parce que justement, en utilisant les concepts de Michel, ce que je peux te dire et t'expliquer. Maintenant que tu me dis que c'est de la sous-musique… Musique de sous-prolétariat. De sous-prolétariat, exactement. Tu as émis un jugement sur la musique de Maître Gims. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, tout à fait. Un jugement assumé. Voilà. Mais de quel droit ? Je souligne ici le mot « droit ». De quel droit es-tu permis ce jugement ? Tu vois ce que je veux dire ? En partant d'un canon esthétique et d'un référentiel culturel qui est le mien. Et naturellement, on juge toujours à travers un prisme, qui est celui de notre culture, de notre ensignement et de notre identité. Voilà, exactement. Donc, je vais utiliser ce que tu viens de présenter comme argument pour t'expliquer la thèse de Michel. En fait, imaginons que toi et moi, on fasse société. Oui. Alors, à partir du moment… On va prendre deux exemples. Par exemple, si on se bat contre notre voisin parce qu'il écoute Maître Gims, ça va nous fédérer, ça va nous rapprocher. Oui, ça va faire communauté. On va faire communauté contre notre voisin. Mais par contre, si toi, tu es Maître Gims et que moi, je le déteste ou vice-versa, ça va créer une guerre civile. Tout à fait. Entre nous. Des tensions. Des tensions. Déjà, Platon, il faisait la différence entre l'astasis, qui est la guerre civile, et la polémose. Qui est la guerre, qui est la guerre, qui est la polémique, exactement. Donc, pourquoi je te dis ça ? Excuse-moi, je reprends le fil de mes idées. Pourquoi je te dis ça ? Parce que tu as fait appel à des valeurs, à de l'esthétique pour émettre un jugement. Oui. Pour émettre un jugement, quant à la musique de Maître Gims. Alors, ce qu'explique Michel, ce qui est très important dans son livre, c'est que, en fait, après le traumatisme des guerres de religion au 16e et 17e siècle en Europe, les guerres de 30 ans, les guerres entre catholiques et protestants dans le royaume de France, auquel l'édite de Nantes, d'Henri Cattini a mis fin, il y avait une anthropologie négative de l'être humain. Quand Hobbes dit que l'homme est un loup pour l'homme, c'est à partir de ces guerres qu'il émet ce jugement. D'accord ? Et c'est là la jeunesse du libéralisme. Parce que, que vont faire les libéraux ? Ils vont dire, pourquoi il y a eu toutes ces guerres, tous ces problèmes ? C'est parce que les gens se permettent d'émettre des jugements à partir d'un référent religieux. Et donc indiscutable, non négociable. Non négociable et qui se permettent d'aller jusqu'à remettre en cause l'intégrité physique d'un voisin ou d'un camarade, d'un frère même, peut-être. Donc, que vont proposer les libéraux ? C'est arrêter, justement, d'utiliser des référents culturels et religieux pour gérer la société. Donc une forme de neutralité théologique, enfin une atrophie totale de la dimension, de toute dimension qui permettrait une distinction entre les gens. Voilà, exactement. Michel appelle ça la neutralité axiologique de l'État. C'est-à-dire que l'État doit se borner à être juste. C'est la primauté. C'est ce que Michel appelle la primauté du juste sur le bien. D'accord ? D'accord, donc le bien et le mal, on évacue la dimension morale. Exactement. Donc on évacue la dimension vérité avec un grand V. On est dans une forme de neutralité. De neutralité axiologique. Et tout ce que doit faire l'État, en fait, c'est garantir que ma recherche de liberté et ta recherche de liberté n'entrent pas en collision. Le meilleur exemple pour ça, c'est le code de la route. Oui. Tu vois, parce que, par exemple, tout ce que doit faire l'État, c'est empêcher que deux voitures rentrent en collision. Mais ce qui se passe à l'intérieur des voitures, ça ne regarde aucunement l'État. Donc la morale, voilà. Que tu écoutes Maître Gims dans ta voiture ou Feirouz, ça te regarde. L'important, c'est qu'on ne se batte pas parce que toi, tu écoutes... Par exemple, si on se croise un peu rouge et que tu écoutes Maître Gims et que moi, Feirouz, je n'ai pas le droit de descendre ma vitre et de te dire pourquoi tu écoutes Maître Gims. C'est ça. Enfin, je tire trop sur mon exemple, mais c'est... Non, non, mais je comprends. Bon, il a atteint ses limites. Il y a une citation que j'aime beaucoup de Carl Jung. Je sais que tu apprécies beaucoup Carl Jung. Quand il dit que les hommes pensent avoir des idées, mais c'est les idées qui ont des hommes. Et je trouve ça absolument magnifique parce qu'en fait, le libéralisme, c'est un fait social total. Pour reprendre la terminologie de Marcel Mauss. On est tous libéraux et on n'a même pas besoin de le conceptualiser parce qu'on l'est dans notre vie de tous les jours. Comme il m'arrive de dire, le libéralisme est l'idéologie de celui qui n'en a pas. Exactement. Aujourd'hui. Et je me rappelle même au tout début de Facebook, quand on nous demandait nos opinions politiques, tout le monde, enfin la quasi-totalité de mes amis mettait le libéral, parce qu'ils confondaient vaguement le fait d'être libéral avec la liberté dedans. Avec l'ouverture d'esprit. Avec l'ouverture d'esprit, exactement. Après, pardonne-moi, mais juste pour être honnête, du point de vue des théories politiques, de la modernité, enfin toutes les idéologies prétendent à devenir un fait social total. Je veux dire, le communisme, pareil. C'est toutes les dimensions de l'être qui doivent être repensées, réinventées, voilà, reconceptualisées du point de vue communiste. Pareil pour le fascisme, pareil pour... C'est juste que le libéralisme a triomphé. Voilà. Je suis d'accord avec toi, mais si je me revendique en tant que communiste, tu vas me poser la question, tu vas me dire, pourquoi tu es communiste ? Je vais devoir argumenter. Exactement. Alors qu'en tant que libéral, c'est le fait de ne pas être libéral qui va poser question. Tout à fait. C'est là qu'il y a un peu louche, un peu... Voilà, mais le fait d'être libéral, on se dit, bon, la liberté. Mais ce qui est important de comprendre... En plus, c'est un euphémisme pour cacher le fait qu'un individu est capitaliste. Capitaliste étant devenu tabou, du fait de la dialectique durant la guerre froide, ça permet également de camoufler la réalité capitaliste. On dit libéral, ça paraît plus gentil. Il y a le mot liberté dedans. Donc c'est une forme d'euphémisation du capitalisme du point de vue du langage. Exactement. Et tu as même une revendication de gauche dedans, parce qu'être libéral, c'est être de gauche aussi. À l'origine. Mais très rapidement, la gauche est délestée du terme, pas de la réalité du libéralisme, mais du vocable, du mot, qu'elle a balancé à la droite. Et qu'aujourd'hui, on dit que la droite, c'est l'argent, et donc la droite, c'est le libéralisme. Et l'ultralibéralisme, le libéralisme, enfin tous les néologismes, tandis que la gauche est plutôt du côté populaire, bien qu'elle incarne toujours réellement le libéralisme, le premier libéralisme. C'est exactement la thèse de Michel. C'est ce que je vais essayer de développer pour nos auditeurs, pour les inciter à lire. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il faut revenir sur le terme de liberté. Qu'est-ce que la liberté pour les premiers libéraux ? Quand on se dit les premiers libéraux, c'est Benjamin Constant, toute la clique. Adam Smith du côté écossais, du côté britannique. Adam Smith, exactement. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que, par exemple, la liberté du temps de l'islam, c'était un esclave affranchi. Pour Hegel, tu sais, c'est l'esclave qui, à la toute dernière minute, choisit de demeurer esclave pour rester vivant. Chez Spinoza, c'est le fait de comprendre ses déterminismes. Exactement. Alors que pour le libéral, il y a une citation absolument magnifique de Benjamin Constant, où il dit, le but des modernes... Merde. C'est pas grave. Pardon. Le but des modernes est la sécurité dans les jouissances privées. Et il nomme liberté, les garanties accordées par les institutions à ces jouissances. C'est juste ça. C'est toujours une dimension hédoniste, même si le terme n'est pas propre à cela. Mais disons que le libéralisme, c'est ce qui rend possible mon hédonisme dans le privé. Exactement. C'est le fait de poursuivre mon bonheur et que l'État me laisse tranquille, ne m'impose aucune notion de bien ou de mal. Donc c'est une définition très charnelle. La liberté... Enfin, pas charnelle uniquement au sens du corps, mais au sens des jouissances. Exactement. Et il dit aussi, dans un autre livre, Benjamin Constant, toujours, il dit que l'État se contente d'être juste, nous nous chargerons d'être heureux. Oui, mais en même temps, cette phrase peut paraître séduisante, aujourd'hui en l'occurrence, parce que toutes les idéologies qui ont prétendu ou qui ont formulé la promesse d'un bonheur généralisé et universel, ont en général assez soldé par des millions de morts. Je veux dire que quand l'État veut penser le bonheur à la place de tout le monde, tout naturellement, il cherche à faire, à intégrer toutes les individualités, les idiosyncrasies dans un seul et même moule qui est celui de l'élite qui dirige l'appareil étatique. Et que quand le libéralisme vient dire, non, 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 le but de l'État, ce n'est pas de faire entrer les gens au paradis, ce n'est pas de les rendre heureux, mais c'est uniquement de leur octroyer les moyens de la jouissance et qu'ils n'ont qu'à qu'en sur le bonheur eux-mêmes, honnêtement, ça paraît séduisant. Oui, mais sur le papier, le libéralisme est une très bonne idée. Exactement, c'est utopique, comme le communisme. Exactement, comme dirait l'autre, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et malheureusement, ça donne l'État actuel, c'est-à-dire encore, on a voulu éviter la guerre de tous contre tous et on est arrivé à la guerre de tous contre tous. D'ailleurs, Michel distingue le capitalisme théorique, c'est-à-dire celui qui est beau sur le papier, du capitalisme, tel qu'il ne pouvait être autrement, c'est-à-dire celui qu'on a aujourd'hui. Voilà, on nomme libéralisme, le libéralisme concret, réel, celui qui est incarné. Il n'y a pas celui dans le papier. Exactement, mais il préfère le libéralisme parce que pour lui, le capitalisme, c'est juste un développement du libéralisme. Oui, mais en même temps, il dit que le libéralisme, c'est un peu la forme épurée de la modernité capitalistique. Parce que même le communisme, pour apprendre d'autres thèses, est un capitalisme d'État, même le fascisme est une forme de capitalisme d'État. Mais disons que le libéralisme est l'aboutissement naturel le plus pur, le plus adéquat au mode de production capitaliste. Donc, il ne peut pas être libéral sans être capitaliste, je veux dire. Oui, mais il précise dans l'Empire du monde romain qu'il n'est pas partisan du matérialisme historique. Oui, d'ailleurs, d'où le fait qu'on lui reproche être réactionnaire, d'invoquer Orwell avec la connexie. Exactement, et les anarchistes torés, les anarchistes conservateurs. Mais en fait, ce qu'il dit, c'est que l'anthropologie est très importante. Parce que le libéralisme n'est apparu que grâce à une anthropologie négative de l'homme. Et typiquement occidentale, proprement occidentale. Parce qu'il dit que même durant l'Empire romain, le capitalisme aurait très bien pu voir le jour. Seulement, les Romains n'étaient pas prêts anthropologiquement à aller vers le libéralisme. Parce qu'il y avait encore une transcendance polythéiste, un idéal héroïque, etc. Il y avait encore des choses à déconstruire avant de rendre possible le capitalisme. Exactement. Et tu sais bien d'utiliser le terme de déconstructionnisme, parce qu'en fait, ce qu'il explique, c'est qu'il y a deux piliers aussi de la modernité. Oui, et de la post-modernité également, les deux. Exactement. Tu as la philosophie du soupçon, le déconstructionnisme, Sandrine Rousseau, etc. Oui. Ce n'est pas le hockisme. Voilà. Ça commence très tôt avec Foucault, de Leuze, la French Theory, le déconstructionnisme, Derrida, le déconstructionnisme. C'est pour ça que je parle beaucoup de la France, pas parce que je... Ça vient de là, on n'a pas le choix. Ça vient de là, exactement. C'est parti aux Etats-Unis, puis ça nous est revenu dans un autre accoutrement, mais ça parle de la France. Exactement. Et tu as le relativisme culturel. Oui. Par exemple, si je te demande de me parler de tes modèles, je ne sais pas, si tu me parles de Che Guevara, je vais te dire c'est un assassin. Si tu me parles de Brel, à la place de Metro Games, je vais te dire, oh, mais tu sais, il a laissé ses filles tout seul et aller faire le tour du monde. Tu vois ce que je veux dire ? Comme de Moradin, comme Dini. Il faut tout le temps déboulonner les héros. Les héros, pardon. Pas seulement si c'était les héros, ils commenceraient par eux-mêmes. Déboulonner les héros et montrer qu'il ne faut jamais croire en l'homme. Tu vois ce que je veux dire ? Il ne faut jamais croire en l'homme et toujours douter. Parce que dès qu'un homme s'érige en modèle, on va vers le totalitarisme et le fascisme et les héros les plus sombres de notre histoire. Mais le paradoxe de... Alors, je ne vais pas parler de la post-modernité parce qu'effectivement, c'est le terminus, enfin, la station avant le terminus qui est celui du nihilisme le plus total. Mais si je parle de la modernité en tant que telle, il y a quand même un paradoxe. C'est qu'en même temps, la modernité, en voulant faire émerger le sujet individuel, elle a dû déconstruire un certain nombre de croyances, une certaine anthropologie, une métaphysique, un rapport au monde qui est un rapport transcendantal, où la mort est le début du tout, etc. Et donc, elle a cassé l'homme religieux, l'homme métaphysique, mais elle a quand même fait endosser, enfin, elle a projeté au niveau de l'homme une nouvelle mission religieuse qui est une mission promethaine, qui est celle que l'homme étant porteur de la raison avec un grand R, etc., il est capable de domestiquer la nature et donc de devenir Dieu lui-même en quelque sorte, en reprenant la phrase de Descartes, devenir maître et possesseur, comme maître et possesseur de la nature. Et ça va donner toute l'épopée moderne, tout le scientisme, toute la démarche scientifique. Ça va être l'apogée de la modernité du point de vue du paradigme. Et puis, cette même modernité va dire, ah non, l'homme est un moins que rien, on a mythifié l'histoire, même la science, on va la déconstruire avec le paupérisme, en disant que voilà, la science ne dit pas le vrai, que c'est une représentation du monde, qu'elle est falsifiable par nature, etc. Alors, est-ce que ce long détour, c'est-à-dire élever l'homme pour le rabaisser après, a pour finalité la mise en place d'une nouvelle religion qui est celle du marché, qui est impersonnelle, qui est désincarnée, qui... Mais permets-moi de revenir sur la thèse de Michéa, comme ça je réponds à sa question. Parce que je crois qu'il en parle de cette question de la religion du marché. En fait, on a chassé la théologie, mais elle est revenue par la fenêtre, on l'a chassée par la porte et elle est rentrée par la fenêtre. Exactement. Mais permets-moi juste de revenir sur la thèse de Michéa, comme ça les choses seront plus claires. En fait, ce qu'explique vraiment Michéa, c'est que le libéralisme est de gauche. Oui. Mais tu vois, c'est ça qui est très important de comprendre chez Michéa. Tu vois, comme je te disais, l'anthropologie négative de l'être humain. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut demander à l'État de se limiter à permettre aux gens les jouissances privées, comme tout à l'heure quand je citais Benjamin Constant. Oui, ça fait au début. C'est au début. Donc ça, c'est vraiment la jeunesse du libéralisme. Demander à l'État de dire le juste et non pas le bon. D'accord ? Mais pour reprendre mon fameux exemple pourri de Maître Gims, à un moment, il me faut un étalon quand même pour dire... Le juste et l'injuste. Pas le juste et l'injuste du point de vue libéral, mais qu'est-ce qui fonctionne ? Donc, il faut une base métaphysique. Un étalon. D'accord. Un référentiel. Un référentiel. Et cet étalon, qu'est-ce que ça va être ? Ça va être le marché. Donc l'utilité. La main visible. Comme tu disais, il y a une cosmogonie du libéralisme. Et il y a des dieux. Le marché. Le marché, c'est... Dieu chez les libéraux, c'est la main invisible d'Adapha. Comme par magie, tout se règle et tout... Tout se règle. À partir du moment où les hommes vont poursuivre leur propre intérêt, leur propre intérêt, c'est-à-dire... L'égoïsme individuel. Exactement, merci beaucoup. À partir de ce moment, tout va rentrer dans l'ordre. Et pour parler de Maître Gims, le chanteur, je vais utiliser le chanteur, faute de lui, a vendu 2 millions d'exemplaires. C'est-à-dire que des individus rationnels ont choisi d'acheter son album ou de télécharger sur Spotify, etc. Donc, le marché l'a adoubé. Le marché l'a adoubé, merci. D'accord. Ça, c'est le deuxième tendu du libéralisme. Et c'est ça qui est très important de comprendre chez Michel. C'est-à-dire que la gauche accouche du libéralisme, mais utilise un étalon, l'étalon marché, pour retomber sur ses pattes. D'accord. Donc, en fait, pour lui, le libéralisme, c'est une société minimaliste où la gauche donne le droit, le consentement, le contrat. L'important, c'est de consentir. Oui. Et d'ailleurs, il parle du fait que si on va dans cette logique et qu'on la pousse jusqu'au bout, la prostitution peut devenir un métier décent. Parce qu'effectivement, c'est deux adultes consentants. Exactement. On peut même pousser la logique plus loin. D'ailleurs, c'est le cas dans certains pays d'Europe. Il y a même un débat en Allemagne où le conseil d'éthique, le conseil d'éthique, a proposé de supprimer la pénalisation des rapports incestueux entre frères et sœurs. Exactement. En partant du même argumentaire. Parce que voilà, l'autodétermination sexuelle des individus, l'État ne doit pas intervenir. Et que voilà, comme il n'y a pas d'ascendant et de descendant, c'est-à-dire où il y a un risque d'abus, eh bien, entre frères et sœurs, pourquoi pas ? Donc, on peut aller très loin dans ce délire-là, effectivement. Exactement. Parce que l'étalon est un étalon qui est fallacieux initialement. Exactement. Et c'est le marché. C'est le marché, oui. C'est ça, surtout, qu'il faut comprendre chez Missière. Tu vois, c'est la gauche qui donne le droit et c'est la droite qui donne le marché. C'est-à-dire, la forme, c'est le droit et le contenu, c'est l'économie. Mais au départ, c'est le droit qui... Le libéralisme, c'est le droit, ce n'est pas le marché. Oui, c'est une doctrine juridique au départ et politique. C'est la déclaration universelle des droits de l'homme. Et même avant, on peut remonter même en Angleterre avec la révolution de Cromwell, avec la Magna Carta au niveau du Moyen Âge. Parce qu'effectivement, c'est le droit qui ouvre des cheminements, qui structure, qui ouvre des voies pour que le marché puisse s'engouffrer par la civilisation. Exactement. Alors, la gauche n'est pas que cela. Parce que, comme on voit depuis quelques décennies, en tout cas, depuis l'effondrement de l'Union soviétique et un peu avant avec la French Theory, parce que je rappelle que Deleuze s'est revendiqué comme étant quelqu'un de gauche et pas de droite, pareil pour la plupart des théoriciens de la French Theory, ils ont joué un rôle assez particulier qui est celui de faire un usage très particulier de la pensée de Gramsci, de l'idée de l'hégémonie et de la contre-hégémonie, en investissant le champ culturel, le champ intellectuel et le champ mental des individus afin d'y déconstruire tout ce qui représente encore un frein à la marchandise, c'est-à-dire les résidus de morale qui est resté, les résidus d'ordre ou de structure harmonieuse avec son environnement, avec le monde, etc., afin de frayer un chemin pour le marché, afin que le marché puisse s'engouffrer dans ses brèches créées par la French Theory et par cette gauche culturelle, ce que les Américains appellent le néo-marxisme ou le marxisme culturel, mais en fait, ce n'est pas du marxisme en réalité, parce qu'il n'y a pas de dialectique de lutte des classes, mais il y a une dialectique entre normes et périphéries, c'est-à-dire la périphérie doit s'ériger en normes, mais quand tout devient normes, c'est qu'il n'y a plus de normes en réalité. Et donc, la gauche a-t-elle abandonné le champ du juridique et du politique pour aller dans le culturel ? Et est-ce que Michéa parle de cet aspect-là ? Oui, oui, il revient. Ce qui est très important, fondamental aussi à comprendre chez Michéa, c'est la jeunesse du faux clivage gauche-droite. En fait, pour lui, à partir de la Révolution française, déjà, on va revenir sur la terminologie, si tu peux. Oui, oui, déjà, c'est géographique, c'est spatial. Exactement, c'est l'Assemblée durant la Révolution française. Les partisans du progrès étaient assis à gauche du président et à droite, c'était les partisans de l'Ancien Régime, ceux qui voulaient restaurer une partie ou la totalité de l'Ancien Régime. Mais là où on fait un anachronisme, on se trompe en pensant que le rôle de la gauche c'est de protéger les travailleurs, les ouvriers, c'est qu'au moment de la Révolution française, les gens de gauche, c'est les partisans du progrès. Oui. Tu vois, parce que le tiers-état était composé de paysans et de bourgeois, mais ceux qui étaient à l'Assemblée, c'était les bourgeois, ce n'était pas les paysans. C'était les juges, les avocats et enfin tous les notables. D'ailleurs, on recommande la lecture des travaux de Marion Cigaud par rapport aux gens c'est une bourgeoisie ascendante qui a sapé les fondements de l'autorité monarchique. Voilà, c'est une forme de coup d'État de la bourgeoisie de la Révolution française. Exactement, exactement. C'est ça. Qu'est-ce que je voulais te dire ? Voilà, c'est le faux clivage gauche-droite, c'est qu'à partir de ce moment-là, on se trompe quand on pense que la gauche qui est née durant la Révolution française a pour but de défendre l'intérêt des travailleurs. Parce que déjà, parler de socialistes, c'est faire un anachronisme d'un siècle au moins. Tu vois ce que je veux dire ? Et ce qui est très important de comprendre, c'est que ce clivage a duré jusqu'à l'affaire Dreyfus. En fait, Michel... Et si tu permets juste un petit rappel avant d'aller à l'affaire Dreyfus, c'est que la loi de Chapelier, c'est une loi antisociale et antipopulaire. C'est-à-dire, on ne peut pas trouver de loi plus antipopulaire que celle-là. Celle qui interdit les corporations, tout recoupant des citoyens, ce qui va devenir des syndicats, enfin, c'est ce qui ôte aux paysans, parce que c'était principalement ça, et aux ouvriers dans les manufactures, tout moyen de défendre leur intérêt collectivement. Donc, c'est une fragmentation, un éclatement du tiers-État rendu possible par cette gauche du progrès. Alors, pareil, on ne peut pas parler de gauche et anachronique au tout début de la Révolution, mais par ce libéralisme qui ne s'appelait pas comme ça à l'époque, mais par ce républicanisme qui va très rapidement devenir, se revendiquer comme étant libéral. Alors, ça dure jusqu'à l'affaire Dreyfus. Qu'est-ce qui se passe avec l'affaire Dreyfus ? Ce qui se passe avec l'affaire Dreyfus, c'est que la gauche ouvrière, prolétaire, sociale, le socialisme se fait phagocyter par la gauche des Lumières au moment de l'affaire Dreyfus au nom d'une union sacrée, tu vois, contre les partisans de l'ancien régime, l'armée, etc. Tout ce qui représentait l'ancien cadre. Et ce qui est important de comprendre, c'est qu'à partir de ce moment-là, la gauche se devait de faire des concessions à sa partie ouvrière sociale. Mais au fil du temps, ce qu'on a vu sous nos yeux depuis l'avènement de Mitterrand, avec le tournoi de la rigueur 1983, c'est qu'à un moment, la gauche du progrès se montre sous son vrai visage et dit à sa partie sociale, je suis désolé, je ne peux plus vous accompagner du fait des impératifs capitalistes, on doit faire le couple franco-allemand, etc. Et c'est là où on passe de l'ouvrier à SOS Raciste. Aux minorités. Aux minorités, à la défense des minorités. À la marge, à la périphérie. Exactement. Et c'est ce qu'on est en train de voir se déployer sous nos yeux depuis 1983. D'accord. Alors, tu as parlé du libéralisme des Lumières ou de la gauche des Lumières. Qu'est-ce que tu en as par là ? Là encore, c'est un anachronisme dans le terme, mais on entend bien ce que tu veux dire. Tu veux parler des racines et des origines du libéralisme qui remontent aux Lumières. En quelle mesure les philosophes des Lumières ont contribué ? Excuse-moi, juste pour revenir sur l'affaire Dreyfus, comment on veut inciter les gens à lire ? Je voudrais juste citer une fulgurance de l'excellent Céline dans Vagatel pour un massacre. Il dit cette phrase absolument géniale. Il dit le capitaine Dreyfus est bien plus grand que le capitaine Bonaparte. Il a conquis la France et il l'a gardé. Pourquoi il dit ça ? D'ailleurs, c'est vrai même aujourd'hui. Exactement. Mais pourquoi il dit ça ? Il ne dit pas que c'est le capitaine Dreyfus qui a... Oui, bien sûr, c'est le paradigme qui a pris le pouvoir. Exactement. Récemment, sur France Culture, tu avais deux intellectuels et dont je ne me rappelle plus du nom, mais qui pensaient que personne ne les écoutait, je pense, et qui se félicitaient du fait que la même politique dirigeait la France depuis l'affaire Dreyfus. Et cette politique, c'est quoi ? C'est le libéralisme. C'est la fausse opposition dialectique gauche-droite. Et c'est très important de comprendre ça parce que d'un point de vue pour utiliser des mots savants du monisme dialectique, le libéralisme a besoin de cette fausse opposition. Quitte à la créer quand il le faut. Exactement. Comme lorsqu'on mange, on a besoin de notre mâchoire inférieure et notre mâchoire supérieure, ou lorsqu'on marche, on a besoin de notre gauche et de notre droite. C'est la même chose pour le libéralisme. Ils ont vraiment besoin de cette fausse opposition pour donner aux gens, aux électeurs, une fausse dialectique, une fausse opposition. D'ailleurs, on le voit même aujourd'hui au niveau géopolitique, c'est qu'après la fin de l'Union soviétique, normalement, ce qui était attendu, de la part des plus naïfs, c'était le démantèlement de l'OTAN et c'était d'aller vers la fin de l'histoire telle que préconisée ou théorisée par Francis Fukuyama dans une perspective hégélienne. Mais on a vu que les États-Unis, en tant qu'incarnation étatique de ces paradigmes libérales, ont ressenti le besoin de créer des ennemis, toujours pour entretenir une fausse dialectique, en tout cas une dialectique qui lui est utile mais qui est présentée faussement aux gens, en inventant le terrorisme avec l'islamisme, etc. Puis en faisant de la Russie un ennemi qui en réalité était fictif parce que la Russie, dès le départ, s'était rapprochée du monde occidental et même les débuts de Poutine. Mais tout a été fait exprès, en termes de provocation, en termes de tentatives de déstabilisation pour ramener la Russie à jouer le rôle de l'adversaire afin de renouer avec cette dialectique et de détourner les colères populaires. On a vu avec l'Amérique latine, au Chili, etc. des mouvements de révoltes et comme par hasard il y a eu le Covid qui est tombé qui a atrophié toutes ces vélités de rébellion contre l'oligarchie mondiale et puis immédiatement le *** s'étant épuisé. Serais-tu complotiste ? Je vais ajouter un bip. Non, sérieux. Je tiens ma chaîne YouTube. Immédiatement, on est passé vers l'Ukraine. Et après autre chose. Ça ne peut pas connaître une fin. C'est dialectique, effectivement. Il faut la créer à tout prix. Tu as parlé de la nature tout à l'heure. Ça aussi, c'est important chez Michel. C'est qu'il dit qu'à partir du moment où on empêche la guerre des êtres humains entre eux, il faut décider d'un autre ennemi. Et ça, c'est la nature. On va combattre la nature. On va la dompter. C'est la croissance illimitée dans un monde aux ressources limitées, ce qui est déjà une aberration en soi. Après, l'écologisme... Oui, je vais te faire une autre citation, si tu permets. Alors, imagine... Je te fais une citation et tu essaies de deviner de qui elle est. Alors, tu as quelqu'un en 1968 qui dit « Notre croissance ne prend pas en compte la beauté de notre poésie ou la stabilité de notre mariage. » 68 ? Oui. Je ne sais pas. En critiquant la croissance. Atali ? Non, ce n'est pas un gauchiste. Mais regarde la beauté. Il dit qu'en fait, notre croissance prend en charge, prend en compte les ventes d'armes, etc. Mais elle ne prend pas en compte la beauté de notre poésie ni la stabilité de nos mariages. C'est Bob Kennedy. D'accord. Et ce reproche fait à la croissance, je ne l'ai jamais entendu, même si les plus gauchistes dégauchistes. Bon, après, c'est également un reproche qui peut être critiqué d'un certain point de vue. C'est qu'au fait, ce reproche rend service au capitalisme. Je vais m'expliquer. D'accord. Au fait, c'est ce que le capitalisme appelle aujourd'hui le capital immatériel. Parce que quand on l'immarque, on comprend très bien qu'il y a une logique inhérente au mode de production capitaliste qui est la baisse tendance du taux de profit. Parce que voilà, il y a la saturation des marchés, il y a la composition et la structure organique du capital qui change puisque la part travail diminue au profit de la part machine et le profit émanant du travail non payé, c'est-à-dire du travail humain, plus on mécanise la production, plus le profit diminue jusqu'à atteindre la crise. Et on détruit de la valeur pour redémarrer. Il se trouve que le capitalisme depuis quelques décennies a trouvé une nouvelle mine dont il peut extraire de la valeur fictive. Alors, il y a la finance, bien entendu, avec Thatcher, etc. Mais il y a également le capital immatériel, la poésie, la langue. On va l'intégrer dans le PIB, ce qui permet de créer de la croissance illusoire et en tout cas de donner l'illusion d'avoir un PIB important, d'avoir de la croissance. Et donc aujourd'hui, Lady Gaga fait partie du PIB américain. la poésie. C'est qu'au fait, il leur a donné une piste. Involontairement, inconsciemment, j'ai compris sa critique. C'est qu'elle ne prend pas la dimension qualitative en compte et qu'elle quantifie, etc. Mais le fait est que le capitalisme est quand même assez génial pour matérialiser même l'immatériel. Je veux dire, le capital immatériel, déjà, c'est un oxymore de parler de capital qui par nature est quantifiable et d'immatériel qui ne relève pas du quantifiable. Mais la Russie a le fait. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais pourquoi je trouve cette citation intéressante ? Parce que c'est 68 juste avant son assassinat. Et le 68, c'est vraiment une année charnière. Tu vois, c'est l'émergence de ce qu'on a vu, la fausse dichotomie gauche-droite, le libéralisme libertaire en mai 68. Tu vois ? Oui. Pour reprendre ton exemple, c'est la droite, c'est la gauche qui ouvre la voie à la droite. Oui. Le jouir sans entrave, il est interdit d'interdire. C'est exactement le marché qui doit s'étendre. Toute l'apologie de la pédophilie qu'ils cherchent à cacher aujourd'hui. Exact. Les qu'on Benjit, on se souvient de... Exact. La pétition qui a été signée par des intellectuels, par Foucault, par Simone de Beauvoir, qui a appelé, voilà, c'était une affaire où il y avait deux adultes qui avaient été condamnés pour cinq ans de prison parce qu'ils avaient, je crois, filmé des enfants en train de faire du sexe. C'est que, voilà, une pétition, c'était pour les libérer et qu'on ne va pas emprisonner des gens pour des caresses et des baisers avec des enfants. Là, c'est toute l'élite intellectuelle gauchiste, les Foucault, les Sartes, les Simone de Beauvoir, etc., qui ont signé la pétition. Mais ton exemple... Avec Mazdaf, d'ailleurs. Ton exemple... Qui était l'initiateur de la pétition. Ton exemple est très intéressant parce que peut-être qu'on fera une émission sur Dostoevsky, mais quand Dostoevsky parle des nihilistes, c'est exactement l'exemple qu'il prend. Parce qu'en fait, ce qu'il dit, c'est que pour un nihiliste, la pire chose à faire, c'est de faire du mal à un enfant. Et ça, il a vu... Tu vois, le niveau prophétique chez Dostoevsky, c'est absolument génial. Exactement. Il dit qu'en fait, les nihilistes, nos futurs libéraux, nos futurs con-bandites, exactement, pour aller à la limite... À la limite... À franchir la dernière ligne rouge. La dernière ligne rouge, c'est faire du mal à un enfant. Et pas l'affaire Palma, justement, en ce moment. Oui, exactement. On verra plein de surprises, à moins qu'ils se pondent miraculeusement, comme ils s'appellent l'autre américain. Je n'arrive pas à mémoriser le nom de ces énergumènes. Woody Allen ? Non, qui récemment s'est pondu dans une prison. L'affaire de Lille avec un avion, la Lodita... Ah, Epstein ? Epstein. Un peu comme Epstein. Tu sais, Epstein, aux Etats-Unis, ils en parlent ouvertement. Tout le monde est au courant de Lille, des gens qui allaient sur Lille. Tu as le listing en France. Ici, c'est blackout total. Bon, et bizarrement, c'est la photo de... Enfin, le portrait de Clinton qui a été retrouvé habillé en robe féminine. Pas celui de Trent. Exactement, exactement. Oui. Donc, on parlait de... On a perdu le fil, on s'est égaré. Ah oui, pardon. Donc, je te disais qu'à partir de l'affaire Dreyfus, tu as le libéralisme qui prend la totalité, un fait social total, encore pour reprendre... Qui devient un fait social total en France. Oui. Et tu as Macron. parce que Macron, dans son livre Révolution, quand il voulait devenir candidat, il s'est dit libéral et de gauche. Oui. Ni de droite, ni de gauche. Ni de droite, ni... Non, de gauche. Au début. Il se dit... Maintenant, il est ni de gauche. Il vient théoriquement du Parti Socialiste, formellement. Il était ministre de l'économie sous Hollande. Exactement. Mais en fait, ce qui est important, c'est que plus le capitalisme, plus le libéralisme doit se montrer sur son vrai visage, Macron, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait la jonction entre la gauche et la droite parce que le libéralisme ne pouvait plus se permettre la dispersion des voix. Parce que tu as un électorat, en fait, tu as des classes sociales. Oui. Un vote, c'est quoi ? C'est des classes sociales qui se manifestent. Oui. On est d'accord ? Oui, d'accord. Donc, à partir du moment... Le vote intelligent est conscient. Exactement. On ne parle pas du vote manipulé où, effectivement, un prolétaire peut faire un vote bourgeois. Oui, oui, oui. Aliéné. Aliéné. Ah, j'aime bien le terme. Oui, merci. À partir du moment où le libéralisme ne pouvait plus se permettre l'éparpillement des voix entre le Parti Socialiste et l'UMP, tu vois, le nouveau RP, Macron est apparu pour absorber vers lui toutes les voix bourgeoises et empêcher la jonction entre les Insoumis et le Rassemblement National. Parce que ça, c'était la grande peur en France qui est un Salvini ou un... Comment elle s'appelle ? Le Mouvement 5 étoiles. Le Mouvement 5 étoiles. Parce que c'est ça qui a permis l'émergence du Mouvement 5 étoiles. C'est la jonction entre l'électorat... Dite extrême droite, électorat dite extrême gauche. Exactement, merci. Oui. C'est ça. Alors maintenant, est-ce qu'on peut aller vers les Lumières ? Oui. Le rôle. Voilà. Tant dire que c'était des proto-libéraux quand on parle de Voltaire, quand on parle de... Alors oui, le fameux Voltaire, les Lumières, Guidec, tout ça. Le merveilleux Voltaire. Je voulais juste encore une fois, excuse-moi toutes ces citations littéraires, mais c'est juste pour montrer qu'il y a des jonctions à faire et qu'on peut retrouver des critiques du libéralisme chez Dostoevsky, chez tous les grands, en fait. Tous les grands ont vu venir cette... Oui. Alors, veux-tu nous lire quelque chose ? Non, non, je voulais juste citer Alfred de Musset. Alors, imagine, il a une fulgurance aussi absolument magnifique où il dit tout. Il s'adresse à Voltaire et il s'adresse à Voltaire. Voilà. Dors-tu content, Voltaire, et ton lit de sourire, voltichis-t-il encore sur tes os décharnés. Ton siècle était, dit-on, trop jeune pour te lire. Le nôtre doit te plaire et tes hommes sont nés. C'est beau. C'est magnifique. Et tes hommes sont nés, ça veut dire que l'anthropologie que tu as voulue, elle est là. Elle est là. Elle est devenue. Et lui, le musée romantique, déplore l'absence de beau, de bien, et il le reproche à Voltaire. Oui. Et il a parfaitement raison parce que c'est à cause de Voltaire, par exemple, lorsqu'il dit, lorsqu'on en arrive à l'argent, tous les hommes sont de la même religion, c'est du Voltaire dans le texte, tu vois, c'est du libéralisme dans le texte. Ça veut dire, on laisse tomber les valeurs, mais à partir du moment où l'argent sera l'étalon et il arrangera toutes les relations humaines et on arrivera à une paix sociale parce que le commerce a d'aussi les mains. Oui, mais après, bon, j'apporte une petite nuance en recitant la même citation de Jung dont tu as parlé, c'est que les hommes croient avoir des idées, mais ce sont des idées qui ont des hommes, en réalité. Parce que là encore, ce n'est pas à cause de Voltaire. Mais Voltaire n'était que le porte-parole d'un paradigme en devenir, qui a déjà commencé à s'installer avant. Il n'y aurait pas eu Voltaire, ça aurait été Jean-Jacques, ça aurait été n'importe qui, d'autres qui auraient pu devenir le porte-parole, être assez brillant pour incarner littérairement ce capitalisme en devenir qui commençait déjà avec les manufactures, avec le commerce triangulaire, avec tout ce qui venait d'Angleterre. En réalité, c'est l'épicentre de ce monde libéral à cette époque-là. Donc, c'est juste pour être un peu juste avec Voltaire. Parce que Voltaire, oui, est une crapule à tous les niveaux. C'est le BHL de l'époque. Voilà, disons que c'est à cause de lui qu'on est entré dans un monde où il y a de la laideur. Il a contribué en tant que porte-parole, en tant que vecteur. Exactement. Pour en venir encore à la citation de Jung, René Guénon parlait de suggestions collectives. Et pour lui, c'était, pour reprendre la terminologie de Guénon, c'était les supérieurs inconnus. C'était eux qui instauraient ce genre d'idées au sein de la population. Sinon, on peut les appeler, je ne sais pas, BFM TV, les médias, la fabrique du consentement pour Chomsky. Mais je suis d'accord avec toi pour dire que c'est l'entropie humaine qui va du premier souffle divin vers le libéralisme, tel qu'on le vit aujourd'hui. Exactement. Alors, Voltaire, à part Voltaire, parce que, bon, tu parlais de Hobbes tout à l'heure avec cette anthropologie négative qui, d'ailleurs, finit par donner même une définition négative de la liberté. Pas au sens péjoratif, négative au sens que la liberté est une limite. Exactement. C'est-à-dire, voilà, la célèbre phrase, la liberté s'arrête là-haut, la liberté de l'autre. Exactement, le collège. Et on nous avait appris ça, pardon de t'avoir interrompt, on nous avait appris ça comme si c'était la définition. Mais c'était une révélation divine, voilà, indiscutable. Et puis, il y a également la modernité libérale qui parachève cette liberté négative en l'invoquant et en l'utilisant toujours comme étant un mouvement d'émancipation et pas comme étant une réalité anthropologique. C'est-à-dire, la liberté, c'est un mouvement permanent. C'est toujours se libérer de, se libérer de l'État, se libérer de la religion, se libérer de la famille, se libérer des croyances. Mais ce n'est jamais une liberté en vue d'eux. Exactement. Ce n'est jamais une liberté constructive. Ce n'est jamais la liberté de se rapprocher de Dieu, la liberté de faire le bien. Non, c'est toujours une liberté émancipatrice, c'est-à-dire une liberté négative qui ne se fait que par la déconstruction, qui ne se fait que par l'éclatement de tout ce qui empêche ce mouvement du progrès. Et donc, là, c'est pour l'anthropologie négative. Mais le libéralisme, parmi ses précurseurs, on va dire comme ça, il y a également une lecture positive, une anthropologie positive, notamment celle de Jean-Jacques Rousseau, qui est un peu en contraste par rapport à... Tu parlais de Rousseau. Voilà. Est-ce qu'il fait la part des choses, Michel, au sein même du libéralisme, entre ces deux courants différents ? Pas vraiment. C'est vrai qu'il y avait des échanges sulfureux entre Voltaire et Rousseau. Mais si... D'ailleurs, Voltaire a tout fait pour faire tuer Rousseau. Exactement. Au-delà des échanges sulfureux. Mais le seul qui utilise vraiment Rousseau pour fonder une nouvelle terminologie, c'est Kluska. Oui. Michel a pas vraiment. D'accord. Parce qu'il y a beaucoup à prendre chez Rousseau. Oui, oui. Mais même si on est authentiquement de gauche, pas du gauchisme libéral, il y a des choses extrêmement intéressantes chez Rousseau. C'est bien sur le plan politique que juridique, culturel. Il y a le déisme qu'on retrouve chez Robespierre à travers... A travers Rousseau, effectivement. Parce que tu as raison. En fait, c'est des courants de pensée. Là, je te parle de Michéa, c'est pour pousser les gens à lire, mais c'est vrai qu'il y a... C'est un mouvement que je représente comme une totalité dialectique, mais c'est vrai qu'il y a des courants. Bon, après, effectivement, là, on parle, on est limité par le temps, il faut simplifier, il faut aller droit au but. Effectivement, si on a le temps, on peut entrer dans le détail des différents courants, des contradictions internes propres au libéralisme, comme ce fut le cas pour les communistes, mais pour les autres idéologies. Mais pour ceux que ça intéresse, le Marquis de Sade, c'était un critique, en fait, un critique interne, un espion. Au sein du... En fait, celui qui montre ça, c'est Pasolini. À travers son film Les 120 jours de Gomorre, il montre que le libéralisme poussé à son extrême, ça donne... Ça aboutit au fascisme, en fait. Je ne sais pas si je suis clair au... Mais un fascisme très subtil et très pervers. C'est-à-dire... Pas un fascisme frontal, c'est-à-dire... Un fascisme qui va jusqu'au corps, jusqu'au sadisme. D'accord. Parce qu'effectivement, chez le Marquis de Sade... Le Marquis de Sade, c'est quand même un être assez complexe, objecte, bien entendu, mais il y a beaucoup de théories selon lesquelles, en fait, c'était davantage des fantasmes qu'il extériorisait que des réalités qu'il pratiquait. Il était en prison. Il faisait que... Il passait l'essentiel de sa vie en prison. Tantôt il était pour la peine de mort, tantôt il était contre, en fonction de... Voilà, ça se rapprochait de lui ou pas. Mais j'ai fait une tautologie, j'ai parlé du sadisme en parlant de ça. Ça montre que... Oui, oui. Il a même donné son nom à une perversion. Effectivement. Qui fait partie, malheureusement, de la nature humaine qu'il faut dompter, domestiquer. Là, on va entrer dans Jung et dans l'archétype de l'ambre qu'il faut apprendre à intégrer. Ah, Jung, je devrais m'y intéresser. Ça fait longtemps que tu m'en parles, je devrais m'y intéresser. Mais tu as bien fait, pardon, excuse-moi, tu as bien fait de parler de mouvement parce que c'est une terminologie aussi qui est propre au libéralisme. Et je vais te citer encore un grand libéral devant l'éternel, c'est Helvetius qui disait si l'univers physique est soumis aux lois du mouvement, l'univers moral ne l'est pas moins à celle de l'intérêt. Parce que le libéralisme, c'est aussi ça, c'est reprendre la terminologie galiléenne pour gérer check and balances, tu vois, pour gérer les êtres humains. Est-ce que Michel Kloskar appelle pardon, c'est ce que Jean-Claude Michéa appelle la physique sociale ? Exactement. Être volonté de réjanter les liens entre humains selon une mécanique logique physique. Exactement. C'est ce qu'on voit aujourd'hui également quand on voit toute l'ingénierie sociale qui est déployée par l'oligarchie à tous les niveaux par rapport à l'Ukraine aujourd'hui, par rapport à la grippe d'Yad Klosan. On va se parler de la grippe. Bon, j'ai dit grippe comme ça, l'algorithme ne va pas identifier. Ou même les GAFAM, je veux dire, comment ils arrivent par des algorithmes à créer des schémas d'addiction, à orienter les gens dans leur schéma de consommation. Au fait, ils sont dans cette logique de physique sociale, c'est-à-dire avec des marges d'erreur, avec, voilà, parce qu'il y a toujours le libre-arbitre qui permet un détachement et une forme de radicalité, mais avec la masse, avec ce corps amorphe, parce que la majorité, c'est du bétail, je veux dire, du point de vue de la souveraineté individuelle. Malheureusement, c'est toujours le fait d'une minorité, cette logique d'esprit critique et de détachement. Ça marche avec la majorité des gens. Ça marche. À tous les coups, l'Ukraine, avant la grippe, et puis jusqu'à aujourd'hui avec les GAFAM, avec tous les mensonges. Là, je suis en train de faire le fier de parler de Michéa. J'ai lu Michéa, oui, mais moi aussi, je suis un libéral, je le déplore, mais moi aussi, je... Ah bah oui, on travaille, on gagne de l'argent, je veux dire ça de... Non, mais même dans nos comportements égoïstes, avec ceux qui sont proches, mais au moins, pourquoi j'incite... Non, moi, on en a conscience. On tente de lutter contre. On tente de faire un travail sur soi, contrairement à d'autres qui s'y complaisent. Mais j'incite vraiment les gens à lire Michéa, juste pour comprendre déjà, parce que c'est du concept, mais c'est du concept light. Pas accessible, on va dire. Désolé pour l'anglicisme. Tu vois que je suis un libéral. Voilà, c'est déjà par la langue. Par la langue, exactement. Alors maintenant, bon, on a fait le diagnostic du libéralisme tel qu'il a été fait en partie par Michéa. Maintenant, qu'est-ce qu'il propose comme alternative, comme dépassement au libéralisme ? Mais est-ce que tu veux qu'on revienne sur le clivage gauche-droite ? Je ne sais pas si j'ai été clair ou pas. On peut y revenir à... On peut y revenir à... Si, si, globalement, on a été clair. On peut y revenir lors d'un prochain épisode parce qu'il y a énormément de choses qu'on a parcourues rapidement. Mais je pense qu'les auditeurs s'intéressent à faire le diagnostic. Ça, globalement, beaucoup de gens le font à leur manière, avec des degrés de pertinence différents. L'alternative, c'est là le plus compliqué. Est-ce qu'il s'aventure, c'est ce terrain-là ? Personnellement, si je peux me permettre un jugement critique, c'est là où je trouve le talon d'Achille de la théorie de Michéa. C'est de partir de la « common decency » d'Orwell, pour dire que les gens sont capables du bien et que le libéralisme... C'est là où il est rousseauiste. La nature de l'homme est fondamentalement bonne et que c'est le libéralisme qui a fait en sorte de corrompre les gens. Et il part du peuple pour aller vers la nation. Alors que moi, en bon guénonien, si je peux me permettre, je ne pense pas que le bien puisse émaner de l'être humain. Je suis plus pour une verticalité religieuse... Métaphysique, en tout cas. Métaphysique, exactement. D'ailleurs, là, on retrouve la lecture de Francis Cousin, selon laquelle, voilà, c'est-à-dire, une fois, le mode de production capitaliste, une fois qu'il implosera sur lui-même, on aura une émancipation, une forme de joie, de vitalisme et que les gens redeviendront les meilleurs qu'ils ne furent à l'époque du paléolithique. Donc, il y a une forme de bonté qui n'attend que de s'exprimer avec les... Enfin, pareil, je n'y crois pas. Quand on est réaliste et quand on lit Jung, notamment Gilbert Durand, enfin, tous les gens qui ont travaillé sur l'imaginaire profond de l'humanité, on sait très bien que ces dialectiques dont on parle, elles sont également vraies à l'intérieur de l'âme humaine. Je veux dire, elles sont portées par l'homme, peu importe l'époque, peu importe le mode de production capitaliste. Même à l'époque du paléolithique, il y avait toujours un salopard dans la tribu pour jalouser, pour tendre un piège à son prochain, c'est dans la nature humaine. Après, oui, on peut obtenir un minimum de méchanceté des gens par un travail au niveau de l'âme, un travail spirituel, un travail métaphysique, mais voilà, on ne va pas créer de l'homme nouveau. D'où le fait que l'homme pur a été projeté au niveau post-mortem par les religions. Quelque part, ils admettent qu'il ne peut pas l'être ici. Et que voilà, cet ambre dont on parle Jung ou ce daemon pour reprendre les grecs, au fait, ce n'est ni notre ennemi ni notre ami, mais il est le moteur et la locomotive d'une dialectique qui nous permet de nous améliorer. C'est un chemin initiatique qui ne se termine jamais, qui ne se termine qu'avec la mort en réalité. Donc là, je pense qu'on s'est rejoint. Mais donc, sa lecture, c'est que voilà, une fois la chape de plomb du capitalisme, une fois levée, la nature humaine va jaillir et on redeviendra globalement. Exactement. Pour lui, par exemple, il y a des mythes fondateurs du libéralisme, par exemple, le troc, tu sais, le fameux, au début, on s'est changé des choses et après, on est arrivé à ouvrir Wall Street et on a inventé la monnaie, ce genre de cosmogonie, David. Pour lui, il revient aux travaux de Marcel Mauss et il dit qu'il rejoint aussi David Graber que je conseille, qui est très intéressant. Il y a quelques années, je crois, il est mort et deux ans. L'un des fondateurs du mouvement Occupy Wall Street. D'ailleurs, il a écrit le célèbre livre qui avait fait un carton en termes de vente, la dette, 5 000 ans d'histoire. Oui, mais également la médiographie, ça fait l'autre... Bullshit Jobs. Bullshit Jobs, voilà. Oui. Un magnifique livre. Je te disais, ils reviennent tous les deux à Marcel Mauss. Oui, le don, le contre-don. Exactement. Que le fait, ce n'est pas le troc qui est à l'origine des rapports sociaux, c'est le donner, recevoir, rendre. Et ça, c'est très important chez Michel. Il utilise beaucoup Marcel Mauss. Et je te disais, c'est là le talent d'Achille. À mon humble avis, chez Michel, c'est ça. C'est de croire à la bonté, à la bonté humaine, à la commune des Censis. Et de citer aussi Orwell énormément, qui était anarchiste-tori, c'est-à-dire anarchiste-conservateur. Et pour Michel, à un moment, il faut être conservateur pour lutter contre le libéralisme. Il l'appelle à un moment conservateur. Mais après, le problème des conservateurs de gauche, et on peut se permettre l'expression, c'est qu'ils ont une faille structurelle. C'est qu'on ne peut pas être conservateur si on n'a pas de base métaphysique. De fait. Car le conservatisme, c'est le fait de conserver ce qu'il y a de meilleur. Ce n'est pas de conserver tout, conserver ce qu'il y a de meilleur. Et donc là, ça pose également la question du référentiel, qui était l'une des problématiques du libéralisme, et qui l'a amené à choisir la marchandise et le marché comme étalant. quand on refuse le marché comme étalant, qu'est-ce qu'on propose comme alternatif comme étalant ? Qu'il s'agisse d'Orwell, de Michel, etc. C'est-à-dire, si on ne renoue pas, si on ne réinvente pas un nouveau rattachement métaphysique à quelque chose de supramandain, on finira par faire un long détour en s'éloignant du libéralisme, mais pour mieux y revenir après. Parce qu'effectivement, ça va être quoi ? Le peuple, c'est le référentiel des talents. C'est ce qui est adoubé par le peuple qui va être... La commune dit c'est ainsi, c'est ce qui émane du peuple. C'est un genre de compromis organiques qui se fait, etc. C'est la démocratie, c'est le kratos qui a le démos. Qui a le démos, mais on voit bien que là encore, comme le libéralisme empirique est éloigné à des années-lumière du libéralisme théorique, et bien pareil, si on prend le peuple comme étalant de mesure pour la commune dit c'est ainsi, sur le papier, ça paraît beau, le peuple, ça paraît comme étant un corps pur, bon par nature, mais le peuple empirique fait masse manipulable, qui est dans un schéma de... Celui qui nous a obligé à s'injecter des choses très catégoriques. Voilà, des produits, voilà, exactement, ni orthodoxes d'ailleurs, ni musulmans, enfin... Bon, donc effectivement, le peuple ne peut pas servir de sous-bassement métaphysique pour un nouveau rapport à l'autre, etc. On est d'accord, c'est le seul reproche, humblement, que je pourrais faire à Michel. Je pensais vraiment aux gens de le lire et comme... Oui, après, le but c'est de lire. Et comme il le dit lui-même, il écrit toujours le même livre, donc si vous lisez L'Enfer du moindre mal et que vous rajoutez peut-être la double pensée ou un passe Adam Smith, vous pouvez passer à autre chose. Bon, il n'est pas le seul, il y a également Michel Danfray qui a réécrit 80 fois le même livre. La seule différence que Michel a au moins un bon livre qu'il a réécrit plusieurs fois. Oui, oui, oui. Au contraire, moi, on serait... Alors, avant de terminer, il y a un autre intellectuel très, très intéressant par bien des aspects que tu veux mettre en relation avec la pensée de Michel ou peut-être même que Michel l'évoque. Michel l'évoque, oui. On parle de René Girard. Oui. Alors, René Girard qui a été à l'origine d'un certain nombre de concepts ou de grilles de lecture qui vont faire floresse dans diverses disciplines, dans le désir mimétique, dans la théorie du bouc émissaire qui permet d'expurger un peu une communauté du cumul d'étention, etc. Alors, qu'est-ce que vient faire la pensée de René Girard chez Michel ? Pourquoi je voulais te parler, je tenais à te parler de René Girard ? Parce que Michel a le site et c'est là où on va l'utiliser pour montrer que la commune des Censi est le point faible de la théorie de Michel. Parce que très, très, très grossièrement, les Girards, j'espère que les Girardins ne m'en voudra pas, très, très grossièrement, la théorie de Girard, qu'est-ce que c'est ? C'est-à-dire, il y a une entropie chez les êtres humains dans n'importe quelle société. À un moment, il y a le désir mimétique qui fait exacerber les tensions sociales. On est déjà pour expliquer pour les gens qui connaissent le désir mimétique, c'est qu'on désire toujours le désir de l'autre. Principalement... Une femme est désirable que quand elle est désirée par quelqu'un. Je me mets à la... Par l'être femme. Oui, c'est l'exemple premier. Je veux dire, donc, voilà, c'est comme on a... Imaginons, on a un clique d'amis avec trois garçons et une fille. En fait, ils sont amis, il n'y a rien. Il ne suffit qu'un seul garçon tombe amoureux de la fille que les deux autres vont également ressentir des sentiments et une rivalité va... C'est la guerre de Troie. C'est Paris qui voit l'un de Troie et qui déclenche... Donc, voilà, c'est le fait de dire que le désir n'est pas objectif. Ce n'est pas je désire parce qu'une personne est telle, mais je désire le désir de l'autre. Et le marché se prend également sur cette logique-là. C'est la publicité. Quand tu as quelqu'un de très connu qui te vante un produit, c'est l'application du désir mimétique. Là, on a une parenthèse pour que les gens comprennent. Oui, pardon. Et donc, à un moment, à force d'exacerbation de tension, la société choisit un bouc hémissaire et le sacrifie. Qui n'y est pour rien, ce qui est le problème du bouc hémissaire. Et on va lyncher et on va l'accuser de tous les mots. Et on va faire une catharsis de tous nos mots à travers ce bouc hémissaire. Oui. Alors, le désir mimétique, le bouc hémissaire, Michéa. Alors, pour Michéa, justement, le bouc hémissaire de la société libérale, c'est les valeurs. On a sacrifié les valeurs, on en a fait un bouc hémissaire et la nouvelle religiosité, c'est le marché et le droit. D'accord. Donc, en fait, on a dit que tous les mots de l'humanité, c'est la religion, ça a donné des guerres, la haine, etc. Donc, on va sacrifier la religion, on va lui imputer tous les malheurs de l'histoire. Et on va ériger en nouvelles idoles le marché d'un point de vue de gauche. Bon, au départ, ça va... Pardon, le consentement, le droit d'un point de vue de gauche et le marché d'un point de vue de droite. Mais c'est la même dialectique, la même jeunesse. C'est ça qui est très important de comprendre. Alors, autant chez René Girard qui est chrétien, c'est le Christ qui a pris sur lui tous les mots et s'est sacrifié pour que l'être humain aille mieux. Pour le libérer du péché originel. C'est le fondement de la chrétienté, donc, retour des valeurs au travers Dieu qui se fait un. Alors que chez le libéralisme, c'est tout à fait le contraire. Et c'est ce que dit Michel, en fait. D'accord. Et si on utilise justement la théorie girardienne, ça veut dire que tôt ou tard, on va se retourner contre le marché et le droit parce que l'entropie est ce qu'elle est et qu'on va fatalement terminer par la guerre de tous contre tous que Hobbes avait dénoncé dès le départ pour créer justement l'anthropologie négative de l'être humain. Ça s'est ordonné avec un État déviathan, etc. Exactement. Mais le fait est que effectivement, le nombre de boucs émissaires étant limité, même s'ils sont nombreux, on peut dire que le libéralisme a déjà épuisé le bon nombre de boucs émissaires que voilà, globalement, on fera le tour relativement rapidement et que faute de nouveaux boucs émissaires, eh bien, cette violence pourra se retourner contre l'ordre libéral. Tu parlais justement du rouquisme tout à l'heure. Par exemple, je te donne juste un exemple de la guerre de tous contre tous qu'on est en train de vivre. Par exemple, moi, en tant que, je ne sais pas, partisan du jeune intermittent, si je te fais les losses du jeune intermittent, j'ai maigri, tu auras forcément quelqu'un, un gros qui s'estime être bien dans sa peau qui va me traiter de grossophobes. Que tu l'as heurté. Et comme je ne peux pas ériger le bien ou la santé ou le corps, l'esthétique du corps comme chez les Grecs, merci, on va forcément terminer par une guerre de tous contre tous où l'État ne pourra pas intervenir parce qu'il ne dit pas le juste, parce qu'il ne dit pas le bien, mais qu'il ne dit que le juste. Mais ça commence à changer parce que quand on voit le wokisme et le LGBTisme, etc., qui investissent depuis relativement longtemps l'appareil étatique, notamment à travers des ministres, des gouverneurs de grandes villes comme Londres, comme New York, on voit bien que l'État devient libéral, devient de moins en moins neutre et devient le bras armé de cette logique-là de liquidation de toutes les valeurs, etc. Donc peut-être qu'on est entré dans un nouveau paradigme. Mais la très belle formule de Youssef Hindi dont je te parlais la dernière fois, je trouve... Salut à notre ami Youssef Hindi qui nous regarde, j'espère. Oui, je le salue, je ne l'ai jamais rencontré, j'ai beaucoup de respect pour lui. En fait, c'est pour ça que quand on a choisi un auteur, on n'a pas parlé de Kloskart parce que Kloskart parle de capitalisme, de la séduction, on est déjà dans une phase post-séductive du capitalisme. Et il a cette très belle formule Youssef Hindi, on est passé d'une société de consommation à une société de consommation où le libéralisme est en train de consommer ses concitoyens. C'est un peu comme le dieu Kronos qui dévore ses propres enfants. Exactement. Donc on est ce que j'appelle, moi, en parlant du post-modernisme, et la post-modernité, pas post-modernité, pas post-modernisme, la phase autophagique de la modernité, c'est-à-dire la phase où la modernité commence à liquider ses propres enfants, en fait, et donc à se liquider, à se liquider elle-même. En tout cas, merci infiniment, Mohamed Somdé, je pense qu'on a globalement fait le tour. Ah ben, il est inépuisable. Alors, quoi d'autre ? Non, je voulais juste te citer un, je pense, la meilleure critique que j'ai lue humblement encore une fois du libéralisme, c'est dans les carnets du sous-sol d'Ostoyevski. Oui, alors je vais le mettre en descriptif. Je te lis juste les passages et après on en termine. Alors, il parle de l'homme libéral. Ouvrez-le de tous les bonheurs du monde, noyez-le la tête la première pour qu'il ne lui reste que des petites bulles aggloutées à la surface de ce bonheur comme sur une mare. Donnez-lui une suffisance économique telle qu'il ne lui reste rien à faire sinon dormir, manger de la brioche et s'agiter. L'histoire de l'homme ne s'arrête pas. Lui, l'homme, une seconde plus tard, par pure ingratitude, par pur désir de nuire, il vous fera une entourloupe. Il ira jusqu'à remettre sa brioche en jeu et se souhaitera exprès les bêtises les plus catastrophiques, la plus anti-économique des absurdités, dans le seul but de mélanger à toute cette raison si positive son élément fantastique fatal. Si vous me dites que même cela, on peut le calculer sur des tablettes, le chaos, la nuit et la malédiction, que c'est la seule possibilité du calcul préalable qui arrêtera tout et que la raison reprendra le dessus, alors l'homme fera exprès de devenir fou pour perdre cette raison et s'obstiner dans son idée. Que peut-on dire après ça, en tout cas, on termine avec une note de profondeur et de complexité. D'ailleurs, j'invite les gens à découvrir Dostoyevsky et j'espère qu'un jour on pourra en parler. Si tu l'invites ? Ça dépend de la réaction des auditeurs, je plaisante avec grand plaisir. D'ailleurs, je suis un passionné, un amoureux de Dostoyevsky et je pense que notre jeunesse, alors au Maroc, mais pas uniquement, doit à tout prix en ces temps peut-être qu'il sera bientôt interdit vu la ruissophobie que vit le monde occidental actuellement. Tu vois, le confinement n'a pas eu que du mal parce que c'est des années que je voulais lire Dostoyevsky pendant le confinement, j'ai lu Crémé-Châtiment, Les carnets du sous-sol, L'idiot. dont je t'ai parlé de Dostoyevsky et l'idiot, Crémé-Châtiment, etc. Mais je conseille aux gens la nouvelle traduction. Oui, parce que je ne suis pas un progressiste, on vient de montrer qu'on n'est pas un des progressistes, mais la nouvelle traduction chez Babel d'André Markovitch, il a redonné vraiment de la dynamique aux écrits de Dostoyevsky. Cherchons la bonne traduction, effectivement. Le mieux, c'est de lire en russe directement, mais on ne va pas demander aux gens d'apprendre le russe sur le tas. En tout cas, merci infiniment, Mohamed Sandri. Merci à toi. Et j'espère te revoir prochainement pour parler de Dostoyevsky et peut-être également d'autres auteurs. Et je remercie également tous les auditeurs et toute la communauté au DC TV de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode. Sous-titrage ST' 501